Salut ! Si la vidéo te plaît, lâche un like, abonne-toi et clique sur la cloche. Bon allez, je vais lire ça. J'ai pas envie de travailler, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Oh, vas-y, j'ai pas envie, je vais écrire quelque chose. Tiens, je vais prendre une feuille. Hop, voilà. Et je vais réviser ma leçon. Allez, c'est parti. Me revoilà ! J'ai entendu quelque chose là, j'en suis sûre. J'ai dû halluciner encore une fois. Il se passe tellement de choses. Vous me reconnaissez peut-être, je suis la poupée de Massilia. C'est Massilia qui l'avait envoyée à Lily Rose. Après avoir passé quelques mois dans un placard, je suis bien décidée à me venger. Lily Rose, tu ne m'entends pas encore, mais ça ne devrait pas tarder. Là, j'ai entendu quelque chose, c'est sûr. Eh oh, il y a quelqu'un ? Dénoncez-vous ! Je suis sûre qu'il y a quelqu'un. Il y a personne ? Je ne sais pas. Mais si, j'en suis sûre. Je n'ai pas entendu ce bruit à rien. Il y a bien quelque chose qui s'est passé. Eh oh, vous croyez que j'ai peur ? Non, je n'ai pas peur de vous, moi. Des fantômes, j'en ai vu plein. Esteban, viens. Je pense qu'on a encore des problèmes. J'espère qu'il n'est pas parti, lui, encore. Bon, pendant qu'il vient, je vais continuer mon travail. Enfin, en tout cas, mon travail, mes dessins, voilà. Parfait. Elle ne me voit pas. Elle est vraiment stupide. Je vais me cacher ici, derrière le sac. Ni vu, ni connu. Et à moi, la victoire. Une fois qu'ils auront tous pris peur, j'aurai cette maison à moi tout seul. Et aussi sa chaîne. Je pourrais faire des vidéos. En attendant, je vais me cacher. C'est bizarre, ça. Et hop. Ça, c'est pour toi, petite peste. Allez, allez. Montre-moi comment tu dessines. Montre-moi comment tu es talentueuse. Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Lily Rose, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Stop, stop, stop. Stop, arrête, arrête. Eh oh ! Non mais, qu'est-ce qu'il se passe ? T'étais devenue folle ou quoi ? Il s'est passé un truc, j'ai raté un épisode. Oh là là, tu me dis que t'entends des bruits. Et maintenant, je te retrouve dans un état pas possible. Bon, Lily Rose, ça suffit les bêtises. Les pranks, les trucs comme ça. Je veux plus de ces histoires. Et confisquer le stylo. Mais je te promets que je ne l'ai pas fait exprès. De toute façon, il ne croira jamais. Mais c'était trop bizarre. Comme ça, d'un coup, je suis devenue folle. Enfin, je ne sais pas. Ça m'est vraiment... Enfin, c'est bizarre. Elle croit vraiment que son frère, là, le petit moustique, il va pouvoir faire quelque chose. Mais je suis plus puissante que tout le monde. Maintenant, il va falloir que je trouve qu'il m'a fait ça. Parce que si ça se passe comme ça, à chaque fois que je me pose dans ma chambre sans faire de bruit, ça ne va plus aller. Bon, allez, pour la dernière fois, il y a quelqu'un. Et oh, sous le lit. Non, ce n'est pas trop possible. Euh, derrière la porte, peut-être. Non plus. Oh, Julie Rose. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était vrai ton truc ou pas, là ? Dis-le-moi une bonne fois pour toutes. Comme ça, je peux t'aider à chercher. Mais s'il te plaît, arrête avec tous tes pranks ou de trucs hantés, de trucs d'horreur, de trucs vraiment terribles. Moi, ça ne me fait pas vraiment rire. Je sais maintenant depuis plusieurs mois que cette maison, elle est hantée et qu'il se passe des trucs vraiment pas nets ici. Alors, si on pouvait arrêter de se mentir, de se faire des pranks, de se faire vraiment n'importe quoi, bah, ça serait cool. Je te promets que je n'ai pas menti. Mais c'est comme si on m'avait jeté un sort, quoi. Je ne sais pas. Et comme si je serais menti pour ça, quand même. Il se passe tellement de choses. Un sort, bien sûr. Et tac. Toi aussi. Tu m'appartiens maintenant. Regardez qui voit là. Regardez qui danse pour moi. Ha ha. Ça va ? Ça va ? Oui. Je pense que je ne suis pas la seule à devenir folle. À moins que ce soit une hallucination. Ah non. Ce n'est pas une hallucination. Esteban, tu es où ? Oh, magnifique. Je suis tellement discrète, tellement intelligente. Ils ne pourront rien faire contre moi. Lily-Rose a disparu à présent. Elle est dans mon monde. Plus qu'une petite personne à m'occuper. Ce petit Esteban. Yeah ! Yeah ! Yeah ! Wouhou ! Oh, c'est bon. J'ai retrouvé mes esprits. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Comme si on m'avait... Elle est électrisée. C'était électrique. C'est le cas de le dire. Lily-Rose, tu m'as appelée ? Eh oh ! Oh ! Ça, elle va me laisser tranquille. Eh oh, Lily-Rose. T'es passée où ? Eh oh ! C'est trop bizarre. Elle m'a appelée il y a 30 secondes. Et cette chambre, elle est déjà en bazar alors que j'ai tout rangé. Oh ! Eh oh ! Oh, c'est pas possible. J'abandonne. Je vais aller dormir un petit peu et... Et au pire, on verra ce qui se passe demain. Ça tombe, elle a changé de chambre. Parce que c'est que cette chambre qui est hantée ! Oh ! C'est vrai que le lit, il est confortable, mais bon. Euh... Ah, du coup, j'ai fait ma nuit ici. C'est pas possible. Lily-Rose, ça va ? Elle a dû partir à l'école. Je suis tout seul. C'était trop bizarre hier soir. Ah oui, c'est vrai. Lily-Rose, elle a disparu. Désolé, les amis. Je dois retrouver une solution. C'est quoi, ça ? Non ! La poupée de Massilia ? C'est une blague. Mais c'est elle qui est responsable de tout ça. C'est sûr et certain. C'est elle qui a tout fait. Elle nous a jeté un sort. Elle a fait disparaître Lily-Rose. Je sais ce que je vais faire. Je vais récupérer Lily-Rose. Et cette poupée, croyez-moi, je vais la renvoyer à son propriétaire. À ses propriétaires. Massilia, si tu regardes cette vidéo, la poupée arrive. Ah 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 ah. Ouais, les amis, donc normalement, vous aviez vu la fin de la vidéo. Mais bon, c'est pas fini du tout. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Parce que là, on allait envoyer... Lily-Rose est là. Elle est en train de se préparer. Voilà. Vous voyez ses cheveux. Voilà. Elle vient de les laver. Enfin bref. Tout ça pour vous dire. On a tourné la vidéo hier où elle faisait des bruits, etc. Vous avez bien vu. Et là, toute la nuit, elle a fait des bruits parce que je ne l'ai toujours pas mis dans un carton pour la renvoyer à Massilia. Mais on va le faire aujourd'hui directement parce qu'on a encore une fois passé une nuit catastrophique. De temps en temps, elle se met à parler. Elle nous jette des sorts. Franchement, c'est une grosse catastrophe. Et pourtant, quand on la voit comme ça, elle n'a pas l'air vivante. Mais dès qu'elle s'y met, c'est incroyable. Donc Lily-Rose est revenue. Tu étais coincée dans le monde de la poupée. Et d'un coup, elle est revenue au même endroit où elle avait disparu. Donc, on ne peut pas vous en dire plus. Et on va la renvoyer à leur propriétaire. À ses propriétaires. Bon, allez. Nous, on va bien se reposer. Ciao. Allez, vas-y. Au revoir. Au revoir les amis.